Allez, il y en a un qui est dans le vibe également, c'est Marc-Antoine Lebré qui est avec nous. Le Bré du Faux, Marc-Antoine, merci d'être là. Marc-Antoine Lebré qui est avec vous, qui sera là aussi mercredi. Voilà, je vous le dis, on veut rester avec vous jusqu'à Noël. On ne veut pas vous lâcher sur Europe 1 l'après-midi, 16h, 18h30. C'est les pieds dans le plat, bien sûr. Marc-Antoine Lebré, je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient parler à PEF. Et il y a notamment Nelson Montfort qui a une proposition à vous faire. Bonsoir à tous et bonsoir mon cher PEF. Force mais de vous confesser que comme des millions de Français, j'ai littéralement adoré l'épreuve 2. Et je vous félicite du succès plus que mérité que vous remportez. D'ailleurs, si jamais Isabelle Nanty n'était pas disponible, j'aimerais vous proposer mes services en tant que professeur d'anglais pour l'épreuve 3. J'apprendrai la langue de Shakespeare aux élèves tout en les éduquant à l'aide de Maxime en anglais. Comme par exemple, never say never, 9h c'est 9h. La ponctualité c'est important. Ou pour les redoublants, you can always come back. Vous pouvez toujours passer votre bac. J'appuierai mon propos en leur disant, and then you can fuck yourself. Vous pouvez aller à la fac par vous-même. N'est-ce pas mon cher Philippe Cornel-Eurot ? Ah bah tu m'étonnes Nelson, moi j'ai pas eu mon bac et pourtant je peux te dire qu'il y a des redoublantes, je leur ferais bien repasser l'oral. Et après je leur ferais passer l'aval. Ouais ouais ouais, mon cher Philippe, ça ira comme ça. Comme on dit, enough is enough. J'aime le pâté breton. Surtout always with you, pensez bien à vos protégeus lips. Merci Nelson. Allez on va se tourner maintenant vers la star du cinéma français et de prof, c'est bien sûr Kev Adams. Salut c'est Kev Adams, le mec qui a 17 ans depuis 5 ans. Eh mais moi j'ai grave kiffé faire prof 2. Surtout que cette fois je savais c'était qui Pef. Parce que pour prof 1 quand il m'a dit, c'est, j'étais un robin des bois. J'ai cru que c'était vrai. Parce qu'il est tellement vieux Pef, j'ai cru qu'il était né en 1650. Bim la vanne, je la mets sur Twitter direct. Eh Pef, Twitter c'est un truc où t'envoies des petits messages comme un pigeon voyageur. Bim, deuxième vanne. Non mais je rigole, il est pas si euf Pef. En plus il kiffe rigoler. Mais doucement parce que sinon il perd ses dents. Bim, dans ton entier. 300 000 likes sur Facebook. Eh Pef, Facebook c'est comme, non laisse tomber pour What, c'est comme c'est du bullshit. Yes, it is bullshit, ce sont des boulettes de shit. Dites non à la drogue, it is important to stay free. Surtout n'allez pas chez Bouygues Télécom. I am ready, je le redis. Un I am ready again, je le redis comme Pat Le Gouen. Merci donc un cadeau et merci Nelson qui est revenu nous voir. Pef, on continue avec un autre de vos admirateurs qui se propose d'intégrer le casting du prochain prof. C'est Jean-Marie Bigard. Bah salut tout le monde. Et salut Pef. Bah bah moi si tu fais prof 3, je ferai bien le prof d'histoire parce que je m'y connais pas mal en histoire. Hein mon Cyril ? Bah oui, bah oui. Par exemple, c'est un type qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Et là donc il lui dit... Bah c'est bon, Jean-Marie, un prof d'histoire c'est pas ça. C'est quelqu'un qui explique ce qui s'est passé, voilà, il y a longtemps qui... Ah d'accord, ok, j'ai compris. Donc c'est l'histoire d'un type qui bouffe le cul d'une pute à 10 deniers à 1745 ? Mais non. Et là il lui dit... Mais non, Jean-Marie. Écoutez, on va se tourner vers quelqu'un qui aime vraiment l'histoire, qui sera moins vulgaire, c'est Stéphane Bern par exemple. Allez. Mon cher Pef, j'ai adoré l'épreuve d'eux et si vous deviez faire un 3, de grâce, envisagez ma candidature en tant que professeur d'histoire car j'en suis férue. Laissez-moi par exemple vous conter l'histoire de Saint-Dominique, né en 1170 qui aida les pauvres et mena l'attaque contre les cathares. Mon cher Pef, n'auriez-vous pas aimé être à ses côtés et hurler à la sodomie ? Oh non, Pef, je vous ai lapsucé, pardonnez-moi. Il y a quelqu'un d'autre qui rêverait de faire une apparition dans les profs, c'est le commentateur de foot sur Canal+, c'est Pierre Ménès, c'est la première fois qu'il vient nous voir. Bien sûr, je crois que je suis qualifié, un gros qui branle rien et qui passe son temps à critiquer tout le monde, je pense que c'est bon, je peux faire prof de sport quand tu veux. Pardon, salut, c'est Raymond, Raymond Domenech. Salut ma puce, et bonjour Estelle. Non, c'était pour dire à Pef que moi aussi je ferais bien prof de sport, parce que si le but c'est de faire faire des trucs à des petits cons qui n'ont pas leur bac, j'ai fait 6 ans d'équipe de France, donc je pense que je suis surqualifié. Juste, il faudrait que ce ne soit pas tout de suite, tout de suite, parce que comme ça fait 5 ans que je n'ai pas bossé, j'ai besoin d'un petit break. Yes, you can take a break. Vous pouvez venir en voiture. On est libre, comme le dit le poète, I believe I can fly. On n'est pas obligé d'aller chez Ikea. Et comme le dit Yannick Noah, never forget, plus jamais Guy Forget, mon cher Cyril. Merci, merci. Il y a quelqu'un qui serait parfaite aussi, c'est Chantal là-dessous qui se propose de faire professeur d'allemand. Eh oui, c'est quoi l'allemand ? L'allemand, c'est une langue. Quand on la parle, on comprend rien. Il s'effilie de dire... Eh, 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 eh, goûte en tak. Eh, passez-vous, passez-vous. Eh, 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 Angela Merkel. Tu vois, Numa, c'est pas compliqué. Merci, alors l'important, mon cher Pef, quand on est prof, ça reste de savoir noter les élèves aussi. Salut, c'est Jean-Marc Généreux ! Moi, j'avais été prof, si j'avais été prof, les élèves, je l'aurais mis un 10 ! Pef, je lui mets pareil, un 10 ! Et si j'avais été Sylvain Potard, je l'aurais mis un 50 ! Le DVD, ils n'ont pas compris. Le DVD des prof, il est canon ! Cannonball ! Et ça, j'achète ! Et ça, j'achète ! Pourquoi ? Parce qu'on n'avait jamais autant ri dans une comédie sur l'école depuis les Sudouis dans les années 80. Tout à fait, mon cher Jean-Marc Généreux ! Et je rappellerai d'ailleurs aux élèves toute l'importance des années 80, je leur dirais Suck my dick and kiss my ass ! Écoutez, Dick Rivers et on embrasse Maya l'abbaye ! N'est-ce pas, mon cher Philippe ? Merci, merci. T'as raison, Nelson, d'ailleurs, moi, je voulais dire que j'étais pas si nul à l'école. D'ailleurs, j'ai sauté une classe. C'était des terminales, ça va. T'as compris, Cyril, sauté une classe ? Oui, je viens de comprendre. Je viens de comprendre que la bonne gare, merci. Excellent, Marc-Antoine Lebrun, formidable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada